Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos au sujet du leadership. Je tire inspiration du livre Les règles d'or du leadership de John Maxwell. Nous sommes au chapitre 11, se concentrer sur la chose principale. Alors, imaginez le plaisir de dire non, je ne fais plus cela et non, cette chose-là non plus. Imaginez qu'ironiquement, avec chaque refus, votre productivité augmente. Oui, c'est bien le cas lorsqu'on applique cette prochaine leçon. Je parle bien de la loi de Pareto qui dit que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts. Exemple, 80% du temps emportent 20% de nos vêtements. 80% des ventes viennent de 20% des vendeurs. 80% des plaintes viennent de 20% des gens, etc. Donc, imaginez que 20% de vos activités sont 16 fois plus bénéfiques que le reste de 80% que vous faites tous les jours, et tous les semaines, et tous les mois. Pour moi, ceci, ça veut dire deux choses. Je fais trop de choses. Je suis éparpillée. Numéro deux. Et que je ne fais pas assez des bonnes choses. Celles qui sont les plus essentielles. Donc, comment se trouver? John nous propose trois questions pour nous aider dans le triage pour trouver notre 20% magique. La première. Qu'est-ce qui nous rapporte le plus? Pour moi, il y a certainement des mandats qui me rapportent plusieurs centaines de dollars. Et il y en a d'autres qui me rapportent plusieurs milliers. Les deux requièrent du temps de prospection et de préparation. Mais pour presque le même montant, des fois. Je peux bien dire que je préfère le second. Et j'avoue dans ma faiblesse, dans ma transition, que je me laisse tout de même distraire par les possibilités futures des petits mandats. Mais je commence à trouver le patron, de voir c'est quoi mon 20% et mon 80%. Numéro deux. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant? Qu'est-ce qui me remplit, me comble et m'énergise? Bien que j'offre différents services, il y inclut des conférences. Pour moi, ce que je trouve plus gratifiant sont les formations de groupe et le coaching. Ceci est dû à l'interaction, la connexion. Je vois le processus de réflexion des gens. Je vois le mouvement de découverte et de transformation. Et donc, pour moi, ça c'est puissant et gratifiant. Pour vous, ça c'est quoi? Numéro trois. Qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est quoi mon expertise? Mon incontournable? Puis quelles sont les choses qui ne le sont pas? Ce que je peux et que je devrais déléguer? La réflexion sérieuse à ces questions vous aidera à trouver votre 20% magique qui vous donne le 80%. Et donc, vous saurez à quoi vous pourrez dire « Non, je ne fais plus cela. » Yeah! Si ce sujet vous intéresse, parce que c'est juste un petit morceau, je vous invite à continuer la conversation via mon groupe de succès. Faire partie d'un groupe de discussion vraiment maximise l'apprentissage et la mise en application. Ça crée un momentum de succès. Et donc, je vous invite à joindre ma communauté de succès. Je vous invite à aller à mon site web panache-courage.ca sous l'onglet des services. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et à la semaine prochaine. Salut!